avant que la vidéo ne commence c'était juste pour faire l'annonce du site que je vous ai utilisé au début du mois je vous avais dit que normalement avant le 25 ou sinon le 25 le site sera disponible et voici un peu la présentation du site tout d'abord le site porte le nom de black clover mobile point fr c'est ça l'url du site il est disponible pour tous pour le moment les personnages qui sont traduits ne sont que les essais sert du coup les plus importants les restent seront faits par la suite et des mises à jour seront en continu il y aura que les personnages pour non qui sont disponibles le reste est en construction était et en phase de construction également ne vous inquiétez pas nous allons rajouter des guides nous allons rajouter davantage d'items traduit d'équipements traduits et le site sera de plus en plus mise à jour on fera peut-être des petits concours c'est pas encore sûr on verra de comment le site sera travaillé et si on aura de bons retours là dessus sur ce bon visionnage cette vidéo contient du spoil je vous invite à ceux qui n'ont pas regardé le film à aller regarder le film et par la suite venir regarder cette vidéo qui va décrire un peu la suite du programme de ce qui va se passer dans le jeu sur ce bon visionnage nous avons eu le droit au film de black clover qui porte le nom de black clover l'épée de l'empereur d'ailleurs je vous invite à aller le voir il est disponible sur netflix depuis le 16 juin aujourd'hui nous allons aborder le sujet avant toute chose j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo le sujet de la vidéo comme vous l'avez vu dans le titre c'est la collaboration entre justement le jeu mobile est disponible en coréen et en japonais et le film qui est sorti récemment alors tout d'abord ils ont annoncé récemment qu'il y aura une collaboration un petit bonus de connexion dans le jeu qui démarre à le 22 il se terminera le 25 et à côté une compagne sur twitter sur leur page officielle qui démarre à le 22 et elle se terminera le 28 comment ne pas parler de cette collaboration sans aborder les sujets qui concernent les quatre personnages et bien sur certaines versions des unités qu'on a déjà que ce soit asta yuno ou encore merio leona et derrière aussi les vilains qui sont proposés avec edward avalache et konrad leto jester garandros et pour terminer pincia fenibeni qui eux tous représentent premièrement les vilains du film et également les anciens empereurs mages qui sont vraiment incroyables on va parler bien sûr des personnages des vilains et également de à ça parce que ce sont des unités qui seront extrêmement importante pour la suite au vu de leur pouvoir justement incroyable bullshit broken ce que vous voulez tous les mots nécessaires qu'il est défini par offer boosted avant même de partir sur les détails les théories de quand est-ce que ces unités pourrait être valable mais tout simplement on va tout d'abord partir sur pourquoi je dis qu'il y aura une future collaboration en dehors de ce qu'ils nous ont annoncé là là la seule collaboration ou l'annonce de collaboration qui nous ont dit c'est un bonus de connexion et une compagne qui sera disponible sur leur twitter avant toute chose il ya deux éléments à l'heure actuelle dont un que je ne peux pas vous dire et qu'il s'avère que il ya une collab dans le jeu qui est en train de se préparer qui est en train de se développer la première bien sûr c'est depuis le site c'est un peu officieux mais voilà c'est depuis le site qui dit et qui montre il ya une collaboration et une section film sur leur site qui n'est pas pour le moment visible et qui sera visible prochainement du coup je pense la semaine prochaine ils font une annonce bien sûr et il y aura forcément un événement in game en plus du bonus de connexion qu'ils ont annoncé dans le jeu il y en a certains ils vont me dire que la section movie peut également représenter les médias qui se trouvent sur le site mais non la section médias est différente parce qu'elle est déjà disponible et parce que le porte le nom justement du nom médias de toute façon au moment où je vous dis ça il ya eu normalement deux images et sont montres à l'écran qui montrent que les bel et bien une section movie section film et sera présenté sur le site maintenant concernant le second élément que je ne peux pas vous citer mais ceux qui sont un peu perspicace savent de quoi je vais parler vu qu'il ya une certaine personne qui s'en occupe pour pour one just fighting pass et qui a eu des problèmes avec justement les développeurs que je ne citerai pas bien sûr c'est pas cette personne qui s'en occupe mais cette autre personne a eu vent a eu des informations voilà bref pour le moment on ne sait pas si ça concerne beaucoup de personnages mais il ya un dossier nous allons parler maintenant des personnages des personnages qui ont été importants et qui ont joué un énorme rôle dans le film je ne parle pas de perso secondaire mais des perso qui pourrait être prochainement jouable et disponible dans le jeu quand je dis prochainement bien sûr tout est relatif ça peut être un mois deux mois trois mois ou deux semaines tout est relatif et nous démarrons cette liste avec les personnages suivants alors pour cette première partie de liste on va commencer avec les mc qui ont sauvé clover et j'ai bien sûr qui ont sauvé qui ont permis justement la délivrance du de ce royaume et qui par la suite ont joué un élément très important que ce soit pour les combats ou autres et il y aura bien sûr des persos secondaires que je vais vous dire et qui auront potentiellement un personnage dans le jeu mobile alors pour commencer cette liste on va commencer avec Mary Leona Vermillion incroyable personnage personnage premièrement emblématique dans la série dans le manga et également dans le film et de ce qu'on a pu voir justement dans le film ce personnage pourrait avoir une version alternative ou une autre version à part en tant que personnage saisonnier avec ses compétences totalement bullshit j'irais soit tank ou dps sur du bleu ou du vert pour que le personnage soit vraiment broken avec un délire d'invulnérabilité ou d'immortalité comme passif et de burn ou d'explosion en attaque de zone dont une attaque ou une auto attaque qui pourrait frapper en mono cible j'irais une attaque plus précise justement que je vais vous afficher ici qui pourrait représenter l'attaque de zone qui mitraille avec des points etc deuxième personnage avec lequel je le verrais bien dans le jeu serait Asta Asta lui pourrait avoir 2 voire 3 versions une sans l'épée de l'Empereur Mage et l'autre avec l'épée de l'Empereur Mage incroyable incroyable ce personnage qui a su être touché par le charisme de justement Mereo Leona excusez moi si je bafouille un peu pour le nom de Mereo Leona il est un peu dur à dire mais voilà car il y a des moments où tout simplement elle lui dit c'est à toi de dire ça et derrière il prend une place énorme en disant ces mots qui est qui justement derrière lui a permis d'être le chef le leader de cet assaut pour récupérer Clover pour la version mobile le perso pourrait être totalement bullshit et vraiment entre canaliser récupérer annuler des sorts et redonner les capacités aux adversaires enfin à ses alliés en sachant que la redonner justement le pouvoir à Noël on pourrait le considérer comme un buffer ou débuffeur en sachant qu'on a déjà un DPS et un tank en SSR en SSR et en SR et d'ailleurs les deux je crois bien qu'ils sont de type rouge enfin bref après après pourquoi pas Yuno hein Yuno 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 que dire sur Yuno gros DPS gros break dev break shield ce que vous voulez il n'y a pas grand chose à dire là dessus et voilà et après Noël Noël en forme DPS Valkyrie armure de Valkyrie plutôt et ça serait intéressant de l'avoir dans le jeu en mode DPS également parce qu'on n'a pas de DPS on sait que dans les leaks qui ont été justement partagé par BSM Nick qui est disponible sur Twitter avait vu enfin avait dataminer avait montré qu'il y avait un futur personnage Noël saisonnier en support voilà après concernant les méchants alors pour cette liste qui sont représentés par 4 personnages on commence avec leur chef qui est le 27ème emprunt hommage Konrad Leto tout est bon le charisme le chara design sa magie comment il a fait pour en arriver jusque là et pourquoi il a été introduit dans ce film Edward Avaletchi 20ème emprunt hommage incroyable également sa voix qui est celle du seiyuu qui a prêté également sa voix pour la voix narratrice de Kimetsu No Yaiba Princia Benny Benny 11ème emprunt hommage alors elle pour bobo bobo pas le combat avec Mereo Leona incroyable et pour terminer Jester Garandros 16ème emprunt hommage pour commencer Konrad on va aller dans les grandes lignes parce que on n'a pas assez d'informations concrètement même si on connait leur sort on n'a pas assez d'informations concernant les prochaines unités en dehors de réalistes qui sortiront dans le jeu alors pour Konrad Leto lui sera je pense un DPS un gros DPS qui soit va annuler soit voler soit réduire les dégâts des adversaires tout simplement avec des dégâts critiques supplémentaires sur lui-même ou des ou augmentation des dégâts magiques ou des dégâts physiques je pense qu'on pourrait partir sur un délire de dégâts de dégâts magiques non de dégâts physiques autant pour moi au vu de comment il a été présenté dans le film Edward lui je pense pourrait être soit un DPS magique soit un débuffeur ok qui peut geler qui peut stun qui peut réduire la speed Prince of Unibunny elle je pense pourrait être un tank ou un DPS ou sinon un support qui augmente la défense mais plus un tank qui augmente la défense ah non ça sera ce role là sera pris par Jester en vue de comment comment il est il met une barrière sur lui et sur ses alliés et il augmente grandement la défense je verrai comme ça ça serait pas mal avec une attaque similaire à Mars de Diamond et Prince of Unibunny elle elle pourrait être un livre de débuffeur ou sinon de DPS Prince of Unibunny elle est un peu dure on va dire à décrypter à décrire on sait pas dans quelles circonstances on pourrait la mettre vu au vu de ses compétences et qu'elle a tendance un peu à jouer derrière ses soldats je ne sais pas comment on pourrait la décrire dans le jeu en fait tandis que les trois autres sont un peu plus simple à décrire et on sait dans quel type ils seront à contrario de leur couleur ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne ça me ferait énormément plaisir sur ce je vous dis ciao et à la prochaine PEACE